Et bien, et on va donc aller dans cette parole-là, le titre du message s'intitule « Se battre pour la vérité ». Se battre pour la vérité. Et on va lire donc spécialement deux passages. Le premier dans Jean chapitre 8, verset 32. Jean chapitre 8, verset 32. Et ensuite, nous lirons un deuxième passage, toujours dans l'évangile de Jean. Premièrement, Jean chapitre 8, verset 32. C'est Jésus lui-même, donc il parle spécialement à sa génération et à nous aussi. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Nous allons lire un deuxième passage. C'est lorsque Jésus déjà est couronné d'épines et il se trouve donc devant le gouverneur romain appelé Pilate. Et c'est toujours dans l'évangile de Jean, spécialement au chapitre 18, verset 33. Jean 18, verset 33. « Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? » « Ta nation et les principaux sacrificataires t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc un roi ? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque ait de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ? » Père, nous te bénissons et te glorifions pour ton grand amour, ta puissance merveilleuse. Nous t'adorons, Seigneur, d'avoir consigné dans ce livre merveilleux, la Bible, la vérité. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu qui est la vérité. Tu es venu, Seigneur, pour rendre témoignage à la vérité. Tu as dit toi-même, « Je suis la vérité. » Aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à ouvrir nos oreilles sur ce message délicat, puissant. Combien nous en avons besoin aujourd'hui ? Que le Saint-Esprit veuille bénir ce base de terre afin que je puisse annoncer les richesses incompréhensibles de Christ et de sa parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te demande toutes ces choses. Amen. Et tout le peuple dit, « Amen ». Gloire à Dieu, peu à ce soir, frères et sœurs, nous parlions ce matin du danger de ce qu'on appelle l'Église émergente, l'Église post-moderne, ou encore, je dirais, cette Église qui veut redéfinir la vérité, qui veut changer, modifier la façon avec laquelle les chrétiens doivent se comporter, agir ou réagir. Alors, ils veulent remodeler la façon dont nous envisageons la vérité. L'apôtre Jean a dit, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'avoir mes enfants spirituels qui marchent dans la vérité ». C'est merveilleux de marcher dans la vérité. Et si cela faisait la joie de l'apôtre Jean a comme une plus forte raison, cela fait la joie de notre grand frère céleste appelé Jésus qui est Dieu le Fils. Amen ». Pouvez-vous imaginer une chose semblable, voyez ? Évidemment, la vérité actuellement, elle est redéfinie. Et dans ce mouvement-là, eh bien, il n'y a pas de vérité absolue. La vérité est floue et c'est ambigu, c'est équivoque, c'est incertain. On ne sait pas vraiment. Et nous parlions dans un premier temps, donc, comment les gens seront perdus, ils iront en enfer parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvés, il faut aimer ce qui est vrai, il faut recevoir, donc, la vérité et haïr ce qui est faux et le mensonge. Question ce soir, qu'est-ce que la vérité ? La question éternelle, deux mille ans plus tard, on se la pose comme Pilate, d'une manière désinvolte. Donc, il a posé à celui qui était là devant lui la vérité incorporée, la vérité en chair, voyez ? Il a posé la question « Qu'est-ce que la vérité ? » Jésus venait de le dire, je suis né, je suis venu dans le monde pour un témoignage, pour être un témoin de la vérité, voyez ? Et quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Ceux qui n'appartiennent pas à la vérité n'écoutent pas la voix de Jésus. Ils peuvent l'entendre, mais ils ne l'écoutent pas, voyez ? Parce qu'ils ne sont pas de la vérité. Je dirais, quand on pose la question « Qu'est-ce que la vérité ? », toute pensée sur, je dirais, l'essence même de la vérité, ce qu'est véritablement la vérité, ce qui rend quelque chose vrai, comment pouvoir savoir si une chose est sûre et certaine, voyez ? Eh bien, nous allons essayer de voir cela ce soir. Jésus-Christ a donné un jour une grande vérité, ou bien il était un psychopathe, ou bien il était ce qu'il disait être. Il a dit « Je suis la vérité ». Je suis la vérité. Le Dieu incarné en chair est appelé « La vérité ». Quand j'ai accepté Christ, quand j'ai ouvert mon cœur à Christ, la vérité est entrée dans mon cœur. Hallelujah ! Ce n'est pas une surprise que lorsque quelqu'un tourne le dos à Dieu, qu'en même temps, il va rejeter la vérité. S'il tourne le dos à Dieu, il rejette en même temps la vérité, puisque Dieu est la vérité, voyez ? Et si quelqu'un ne peut pas supporter la pensée de Dieu, la pensée de l'existence même de Dieu, si quelqu'un ne peut pas tolérer, voyez, qu'un Dieu existe, alors dans cette personne, il n'y a pas de place non plus pour un concept de vérité. Il n'y a pas de place pour un concept de vérité. L'éternel, a dit David, est mon verbe. Ça veut dire juste l'éternel est. L'éternel existe. L'éternel est là. Il est, il existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il rémunère ceux qu'il cherche avec diligence de tout leur cœur. Hallelujah ! L'éternel est mon berger. Nietzsche, ce philosophe athée abominable, qui aujourd'hui est étudié, lu par des milliers, des millions d'étudiants dans le monde, sur les campus universitaires. Cet homme a découvert un jour, une grande découverte, il a dit, oh, j'ai découvert que Dieu était mort et enterré. Mais un jour, le monde a dit, oh, Nietzsche est mort et enterré. Et c'était vrai. Et Dieu continuait à demeurer. Noïse a déclaré d'éternité en éternité, Dieu est Dieu. Hallelujah ! Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu de Jacob, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de toutes les générations, il transcende chaque génération. Nietzsche est mort, une maladie vénérienne, depuis environ douze ans dans son corps, un homme athée, un homme endurci, diabolisé. Si quelqu'un ne peut pas tolérer la pensée qu'il y a un Dieu qui existe, alors il n'y a pas de place non plus dans ce cœur pour la vérité. L'athée, l'agnostique, l'idolâtre, est l'idée même de vérité absolue. Cette génération ne peut pas supporter l'idée de vérité totale, vérité absolue. Et pourtant, ce livre merveilleux déclare, le Saint-Esprit vous conduira, vous dirigera dans toute la vérité. Un pasteur, dans une autre église où nous étions, durant un vendredi soir, alors que nous étions en prière, parlait au fond avec mon épouse, il disait, « Tu penses que tu as la vérité ? » « Tu penses que tout le monde peut connaître la vérité ? » C'est un pasteur pentecôtiste, t'imagines-tu ? Il dit, « Oui, j'ai la vérité. » Jésus est dans mon cœur. Son Esprit nous connu à toute la vérité. Jésus dit, « Ta parole est la vérité. » « J'ai la vérité. » « J'ai été sauvé. » « J'ai été pardonné. » Ce pasteur pentecôtiste n'arrivait pas. Pourquoi ? Parce qu'il a été élevé dans cette idée, cette génération, vous voyez, où il n'y a pas de vérité absolue, où tout le monde a sa vérité. Ça dépend comment qu'on la voit, ça dépend comment, ainsi de suite, vous voyez, puisque cette génération est après. On leur apprend à se tenir dans le sein du diable. Dans le sein du diable. On leur apprend la pensée du diable. Dieu a-t-il réellement dit à douter, à douter de la vérité ? Et dans Romains, il est déclaré que certaines personnes, bien qu'elles connaissent la vérité et le juste jugement de Dieu, eh bien, ces gens-là ont retenu la vérité captive. La vérité captive. Il dit, « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété, saleté, pourriture, vous voyez, et toute injustice des hommes qui retiennent, qui gardent injustement la vérité captive. » Ils ne disent pas la vérité. Ils ne veulent pas s'engager. Vous voyez ? Ils ne désirent même pas, vous voyez, se tenir, se coller à la vérité. Jésus a dit, « Si quelqu'un a honte de mes paroles, ah, c'est très grave. » Très grave. D'avoir honte de la parole de Dieu dans cette génération. Jésus a dit, « J'aurais aussi honte de eux. » Et quelqu'un peut-il tenir dans la présence éternelle du Dieu glorieux, du Dieu trois fois saint, du Dieu trinitaire ? C'est Dieu qui a lancé les galaxies et tous ces évangélistes qui l'annuient, ces étoiles, ces bolides dans l'univers, qui parlent de la gloire de Dieu, qui disent que Dieu est grand, que Dieu est puissant, et dire qu'il n'existe pas d'abomination. Ils retiennent la vérité captive. Il faut que celui qui s'approche, s'approche de Dieu, croit qu'il existe. Qu'il existe. Ah oui. Le fou dit en son cœur, « Il n'y a pas de Dieu. » C'est un fou qui dit ça. Psaume 14. Le fou dit en son cœur, « Il n'y a pas de Dieu. » Et rejeter Dieu, c'est rejeter le donateur de toute vérité. Toute vérité sort de Dieu. Dieu ne peut pas être mentaire. Dieu est le donateur de toute vérité. Si je rejette Dieu, je rejette celui qui nous a donné la vérité. Si je rejette Dieu, je rejette le juge final de tout ce qui est réellement vrai. Si je rejette Dieu, je rejette l'essence même et l'incorporation de toute la vérité. Paul va dire aux chrétiens de Rome que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Menteur. « Il mène et filette, tu sais Timothée » a dit Paul. Timothée, oh mon Timothée, mon cher frère, mon collègue, il mène et filette, deux hommes, se sont détournés de la vérité. Ils se sont détournés de la vérité. On peut être assis dans une église et s'être détournés de la vérité. La Bible déclare que Jude nous dit de combattre pour la foi qui a été donnée au sein de la foi pour d'autres. Pourquoi ? Parce qu'il s'est glissé parmi vous des hommes qui renient l'autorité de Christ, qui renient la divinité de Christ et qui changent la grâce de Dieu en dissolution, en pourriture, en saleté, en péché, puisque nous sommes sous la grâce. si Jean-Lavre dit Seigneur, Seigneur, ils vont descendre en enfer autant que vous me voyez ce soir. Ils n'ont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel. Paul a dit à Timothée que cette parole est certaine. C'est vrai. Quelle parole ? Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous réunirons, hallelujah, avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, sans foi, alors il demeure fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il nous a dit la vérité. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. C'est la vérité. C'est une parole certaine aussi et entièrement digne être reçue que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Un Timothée, premier chapitre. Job 6, que les paroles vraies sont persuasives. Jésus a dit dans Jean 10, la prière sacerdotale, la prière du sacrificateur, Père, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Il y a beaucoup de personnes actuellement dans le domaine académique, le domaine philosophique qui sont arrivés à cette conclusion qu'il n'y a plus de vérité. Qu'il n'y a plus de vérité. Ils ne croient plus dans la vérité comme étant une réalité sûre et connaissable. Attention, ne faites jamais d'erreur. Ne vous y trompez pas. Ce soir, la Bible dit souvent, Paul l'a dit aux Corinthiens, attention, ne vous y trompez pas. Voyez, aucun impudique, aucun adultère, aucun efféminé, aucun ivrogne n'entrera dans le ciel. Ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Ne vous racontez pas des histoires et des mensonges. Voyez, l'incrédulité, l'incrédulité, c'est la semence de cette pensée. Voyez, qu'il n'y a plus de vérité. L'incrédulité, c'est une rébellion intérieure. Tout le monde a sa vérité, bla, bla, bla. Voyez, c'est une semence diabolique. La Bible dit que cette parole que nous avons reçue, cette bonne nouvelle, cet évangile, cette évangélion qui nous a été annoncée, leur a aussi été annoncée au peuple d'Israël. Mais cette parole ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ils étaient des rebelles et Dieu a dit dans sa colère « Ils n'entreront pas dans mon repos. » Ils n'entreront pas dans mon repos. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. C'est l'incrédulité. Ils mettaient en doute les promesses du Seigneur. Et actuellement, il y a une aversion actuelle vis-à-vis de la vérité. Voyez, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une expression naturelle d'une rébellion innée dans le cœur de l'homme contre Dieu. Contre Dieu. Je ne voudrais jamais lever le poing contre Dieu, mais d'autres, sans lever le poing contre Dieu, le font quand même en ne croyant pas ou en détruisant habilement ou en lessivant ou en annihilant la vérité, la parole de Dieu. Et ce que nous voyons actuellement par rapport à la vérité, c'est simplement une hostilité contre le Seigneur. Rebelle comme les autres, rebelle à Dieu. La Bible dit que l'affection de la chair, c'est inimitié contre Dieu. Parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. quand nous étions sans force, Christ est mort pour moi, pour nous. Sans force. Sans force. Merci Seigneur. Joseph ne pouvait pas prendre position contre Dieu. Il est de la femme, pas question. Pas question. Jacques a parlé et a déclaré en disant que l'amour de ce monde c'est inimitié contre Dieu. Contre le Seigneur. Il y a beaucoup de gens actuellement sur le continent nord-américain qui disent croire à la Bible. Ils disent croire au Dieu de la Bible et cependant ils disent ne pas être certains de ce qui est vrai. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas certains de ce qui est vrai. Beaucoup de personnes actuellement commencent à douter même de l'existence de l'enfer dans les milieux évangéliques. vous rendez-vous? Il y a une apathie actuellement suffocante, étouffante, asphyxiante qui domine la grande majorité de la société actuelle sur tout concept de la vérité. Ils sont en train de s'asphyxier et même une partie grandissante du mouvement évangélique commence à mettre en doute ce livre. Et quand vous commencez à mettre en doute ce livre vous êtes sur la pâte. Vous êtes en train de descendre. De descendre. Il y a plusieurs évangéliques aujourd'hui qui mettent en doute ouvertement et se posent des questions pour savoir si vraiment la vérité existe. Vous vous rendez compte? Il y a des églises conservatives qui se posent la question est-ce que la vérité morale et absolue existe vraiment? S'il n'y a plus de vérité morale absolue alors faites ce que vous voulez fumer, roquer, danser, coucher, découcher, faites ce que vous voulez et continuez à lever les bras pour louer le Seigneur et dites nous sommes délivrés tout en étant des esclaves du péché. À ce moment-là ces gens vivent un mensonge. Ils vivent le paradis d'un fou. Et c'est une partie grandissante actuellement de gens qui se dirigent vers les portes de l'enfer et se détournent de la parole de Dieu. De connivence avec le diable ils disent Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Quand vous voyez une société en train de marier deux hommes ensemble en train de marier deux femmes ensemble vous savez que Satan travaille jour et nuit pour arriver à de tels résultats. d'autres supposent que même si la vérité existe vraiment on ne peut pas être certain de ce qu'elle est. Donc ça ne nous inquiète pas beaucoup d'esthier. La Bible dit comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu et la vérité Dieu les a livrés Dieu les a abandonnés God government Dieu les a livrés à leurs passions et femmes homosexuels lesbiennisme meurtriers tout ce que vous voulez ces problèmes d'incertitude par rapport à la vérité et bien sont épidémiques même parmi de grands noms évangéliques. Il y en a un on m'a montré sur internet ce grand homme de Dieu Billy Graham dans une émission Good Morning America où Larry King lui pose la question Monsieur Graham si les gens ne croient pas comme vous vont-ils vraiment ne pas être sauvés parce que c'est dangereux et Mr. Graham de répondre en disant I don't know Ah ! Je ne sais pas comment cet homme peut-il dire cela lui qui a prêché la vérité qui a déclaré que Christ était le seul sauveur maintenant dit que les musulmans même s'ils ne connaissent pas Christ peuvent être sauvés aucun missionnaire ne serait allé aux quatre coins de la terre s'ils n'avaient pas eu dans leur cœur la pensée que ces hommes étaient perdus s'ils n'avaient pas Christ dans leur cœur un seul nom nous a été donné sur la surface du globe terrestre par lequel nous devions être sauvés et c'est le nom de Jésus Christ nous sommes en danger en grand danger I don't know la vie dit un seul nom nous a été donné un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus Christ certains refusent simplement de prendre position pour quoi que ce soit parce qu'ils ont décidé que même les écritures ne sont pas assez claires sur le sujet quand des gens ont de telles pensées chers amis ça veut dire que ça s'infiltre ça s'infiltre à l'intérieur de l'église de Jésus Christ et de telles pensées sur ne pas savoir ce qui est vraiment la vérité ont une très grande popularité aujourd'hui très populaire de telles idées ne sont pas nouvelles c'est pas nouveau vous voyez je dirais que ça nous est comme un choc de manière choquante vous voyez mais c'était exactement la même attitude que Pilate a eu devant Jésus Christ qu'est-ce que la vérité Jésus dit je suis né je suis venu dans le monde pas par les voies humaines Joseph n'était pas son père il était fils de Dieu il fallait que Marie soit vierge le moment où elle a donné son fiat le moment où elle a dit oui au Seigneur à ce moment le Saint-Esprit l'a rendu enceinte du fils de Dieu miracle de l'incarnation mystère de l'incarnation je suis né je suis né a dit Jésus je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque est de la vérité écoute ma voix quand Christ est venu vers une église à la Odyssée il s'est présenté comme étant voilà ce que dit l'amène l'amène ça veut dire celui qui est vrai amène ça veut dire oui je suis d'accord c'est la vérité voilà ce que dit l'amène Jean a déclaré nous savons que le fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable nous sommes dans le véritable dans son fils Jésus c'est lui qui est le Dieu véritable le Dieu vrai et la vie éternelle à l'église de Philadelphie petite église qui luttait qui combattait le Seigneur est venu se présenter à cette église sans aucun reproche et il leur a dit voici ce que dit le Saint le véritable le véritable un Jean 4.6 celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur un Jean 1.6 si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres vous voyez à ce moment là nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité si nous disons que nous n'avons pas de péché nous séduisons nous-mêmes on se raconte des histoires et la vérité n'est pas en nous c'est lui qui dit je l'ai connu mais qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en nous la vérité n'est pas en nous Jean va dire bien aimé frère n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité par là nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité un amour agissant et pas juste du blablabla ou des paroles vous savez vous connaissez le témoignage donc sur tout l'évangile de Jean quand Jean a terminé son évangile il a terminé avec une note merveilleuse et dans son dernier chapitre il va déclarer en disant au verset 24 c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses donc tout l'évangile du 21 chapitre c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai son témoignage est vrai hallelujah ce livre est vrai hallelujah lorsque Luc a commencé le médecin le bien aimé médecin Luc a commencé à écrire son évangile il l'a écrit il l'a dit plusieurs et il a entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement ils sont devenus des ministres de la parole il m'a aussi semblé bon après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellent théophile pourquoi pourquoi l'évangile de Luc afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçu afin que tu reconnaisses la certitude c'est vrai nous sommes dans le vrai plongeons-nous dans la piscine de la parole de Dieu nageons glorieux Seigneur réjouissons-nous dans le Seigneur bénissons notre Dieu tout puissant glorieux voilà mais le problème c'est que certains évangéliques d'avant-garde agissent comme si le fait de ne plus être certain vous voyez de la vérité comme si la certitude était morte ces gens-là on dirait lorsqu'ils disent vous savez on n'est pas certain on dirait que c'est un nouveau développement intellectuel ces gens se montent sur une estrade lorsqu'ils disent oh vous savez on n'est pas certain pour ton père avant c'était très on était très certain tu ne mentiras pas tu ne voleras pas tu honoreras ton père et ta mère tu ne te procèderas pas devant des idoles vous voyez tu ne commoteras pas la femme ton prochain tu ne commettras pas l'adultère ainsi de suite c'est clair c'est simple pas compliqué il y a un ciel et un enfer Christ est mort sur la croix son sang a coulé il est l'agneau qui devait mourir pour mes péchés et les tiens c'est simple Jésus a dit j'ai caché ces choses aux sages aux intelligents de ce monde je les ai montré aux enfants aux enfants hallelujah mais aujourd'hui on dirait qu'il y a un certain degré de développement intellectuel parce que on est plus certain le grec l'hébreu dit ceci au monde au monde au lieu de voir cela comme ce que c'est véritablement c'est un écho de la vieille incrédulité c'est tout il n'arrive pas à croire il veut expliquer il veut disséquer la parole de Dieu ils veulent psychologiser l'église la raison pour laquelle on a beaucoup de faux prophètes appelés psychologues à l'intérieur de l'église parce qu'ils ont repoussé le Saint-Esprit auparavant se mettait à genoux on demandait à l'aide du Saint-Esprit le clairvoyant le Saint-Esprit les lumières du Saint-Esprit et on marchait par la foi et quand on quittait nos frères et sœurs on disait on va prier pour ça on va prier pour ça on terminait toujours par la prière la réponse de la prière et David consulta l'éternel mais aujourd'hui on ne sait pas trop tout ça il faudrait qu'on ait une série de modus operandi techniques on ait des cours on ait blablabla c'est l'incrédulité qui refait surface Jésus dit quand je reviendrai il n'est pas loin trouverai-je la foi sur la terre grande majorité de ce qu'on appelle chrétiens auront totalement abandonné la parole ah ils l'auront dans la main ah ils vont la lire le peuple est en train de la lire actuellement en Rome pendant une semaine ils vont lire la Bible à la radio et la télévision en Italie imaginez des incrédules des incrédules capables d'aller serrer la main au maire de Paris d'aller serrer la main à Sarkozy qui fait le signe de Satan et ainsi de suite vous voyez ils sont tous dans la même barque l'incrédulité est habillée d'un déguisement religieux l'incrédulité cherchant à être acceptée comme légitime comme s'il était une sorte de foi plus humble on sait plus trop la vérité ils sont très humbles c'est le contraire c'est très orgueilleux très incrédule très rebelles c'est pas du tout la foi Jude a dit de combattre pour la foi qui a été donnée au sein de foi pour toutes la réalité c'est qu'actuellement il y a un refus de regarder toute vérité comme étant sûr et certain on ne veut pas ça et ça c'est la pire sorte d'infidélité le devoir de l'église c'est quoi ? c'est d'être et de demeurer la colonne et l'appui de la vérité Amen et nous avons toujours eu au travers des siècles à confronter à faire face à un tel scepticisme un tel doute voyez et nous devons y répondre à cela comment ? en proclamant les vérités pas en expliquant voyez ou en disséquant la parole nous l'annonçons nous la prêchons alors il y a deux paroles comment y aura-t-il des prédicateurs alors il y a ce monde a besoin de prédicateurs en feuilles qui annonceront la parole du Seigneur prêche la parole Timothée prêche la parole comment Dieu a fait le monde puis sur Mars la vie puis 100 millions d'années non sa terre a environ 10 000 ans c'est tout très jeune quand vous entendez parler de millions d'années 200 millions c'est tout des mensonges des mensonges qui sortent et les gens gobsent au nom de la science qui en est comme serpent la parole de Dieu déclare dans Corinthiens au chapitre 15 un Corinthien au chapitre 15 l'apôtre Paul avait prêché à Corinthe il a dit frère je veux vous rappeler l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé si vous le gardez si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement vous auriez cru en vain vous auriez cru pour rien si vous voulez le changer le modifier le moderniser vous allez croire vous aurez cru pour rien du tout vous serez comme des incrédules vous ne serez même plus sauvés on nous a donné un message on nous a transmis un message très clair dans le but de faire face à l'incrédulité du monde ce à quoi nous sommes appelés nous sommes commandés de faire de transmettre l'évangile de proclamer l'évangile aller par tout le monde prêcher la parole du Seigneur celui qui croira sera sauvé celui qui ne croira pas ou ne voudra pas croire sera damné c'est aussi simple que cela oui mais comment ça peut se faire puis le ciel puis tout ça puis les atomes laisse faire je sais que je vais partir de cette terre je vais quitter mon coeur je vais monter dans la gloire et je vais être prêt à vivre un milliard d'années dans la gloire du Seigneur dans une joie éternelle hallelujah que Dieu soit béni annoncer l'évangile cela sans la sagesse de langage pour que la croix de Jésus Christ ne soit pas rendue vaine la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent mais pour nous qui sommes sauvés c'est la puissance de Dieu hallelujah hallelujah gloire au Seigneur la fidélité à Jésus demande cela l'honneur de Dieu requiert cela et on ne peut pas rester assis et ne rien faire pendant que les revisionnistes pendant que l'église émergente pendant que les satanistes pendant que les attitudes mondaines le scepticisme le doute sur la vérité sont en train de s'infiltrer à l'intérieur de l'église le père du mensonge est en train de travailler il sait que son temps est court il sait que son temps est court et Dieu lui il recherche de vrais adorateurs qui l'adore en esprit et en vérité en vérité hallelujah je n'ai jamais adoré le Seigneur en vérité et en esprit avant que je ne sois sauvé c'était impossible je ne pouvais pas on ne peut adorer véritablement être un véritable adorateur que lorsqu'on est sauvé lorsque notre âme sale a été lavée par le sang de Jésus Christ hallelujah que Dieu soit béni c'est vrai qu'il y a des vrais frères il y a des faux frères et Paul a dit qu'il était en péril parmi les faux frères ils ne sont pas vrais vous voyez c'est un danger c'est la raison pour laquelle nous devons sonder les esprits nous devons poser des questions nous devons demander à rien et prouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu l'a dit Jean hallelujah l'a dit attention aux chiens est-ce qu'il parlait des petits toutous ? non il parlait des hommes qui vivent comme des chiens vous voyez il parlait des mauvais ouvriers attention aux faux circoncis qui vivent avec le monde main dans la main avec le satin attention ces gens-là ils vont vous séduire ils vont vous faire ils vont passer pour aider chrétiens et si vous suivez leur exemple vous allez vous retrouver dans l'écuel départ c'est très dangereux attention nous ne devons pas embrasser accepter une telle confusion au nom de la charité au nom de l'amour au nom de la collégialité vous voyez au nom de l'unité écuménique vous voyez nous devons nous lever au contraire et nous battre pour la vérité être préparés à mourir pour cette vérité s'il le faut comme les chrétiens fidèles l'ont toujours fait au travers des siècles selon la parole de Dieu le vieux conflit des siècles sur la vérité est un combat spirituel une bataille cosmique entre Dieu et les puissants des ténèbres la raison pour laquelle l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de la ville d'Éphèse et il leur a dit c'est la raison pour laquelle prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et nous sommes actuellement dans le mauvais jour résister résister tenez donc ferme il y a vos reins la vérité pour ceinture la vérité pour ceinture remettez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches du diable prenez aussi le casque du salut l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu hallelujah merci Seigneur chers amis j'aimerais vous lire le discours de Winston Churchill lorsqu'il est arrivé durant la deuxième guerre mondiale devant la chambre des communes le 13 mai 1940 à Londres ce que je peux dire à cette assemblée c'est ce que j'ai déjà dit à ceux qui ont rejoint mon gouvernement je n'ai à offrir que du sang de la paix des larmes et de la sueur nous avons devant nous l'une des plus épouvantables épreuves que l'on puisse imaginer nous avons devant nous de longs de très longs mois de combat et de souffrance vous me demandez en quoi consiste ma politique je peux vous le dire faire la guerre sur la mer sur la terre et dans les airs avec toute la puissance la force que Dieu peut nous donner engager le combat contre une monstrueuse tyrannie sans égale dans les sombres désolantes annales du crime voilà notre politique vous demandez quel est notre but je peux répondre en un mot la victoire la victoire à tout prix la victoire en dépit de la terreur la victoire aussi long et dur que soit le chemin qui nous y mènera sans victoire il n'y a pas de survie c'est la même chose dans l'église de Dieu à la fin des temps il faut que nous nous battions témoignage du lieutenant the colonel Ménard lorsque en juin 45 les troupes alliées sont arrivées sur les côtes normandes il déclare je rampais sur le sol les galets étaient déjà tièdes chauffés par les rayons du soleil et rougis par le sang de mes compatriotes atteints au combat ils tombaient tous les uns après les autres à côté de moi ils sont morts pour que nous puissions être libres le monde libre aujourd'hui qu'est-ce qu'on a fait de cette liberté ? 60 ans plus tard une génération qui adore les diables nous allons vers la plus épouvantable des guerres de la fin des temps des milliards de personnes vont mourir j'aimerais vous lire ce que Charles de Gaulle alors qu'il était réfugié à Londres envoyé sur les ondes de la BBC alors que tout le monde en France écoutait par des codes dans leur petite maison à la radio ce que le général de Gaulle était en train de dire pour que les français qui étaient sous la botte allemande puissent se défendre car la France n'est pas seule elle n'est pas seule elle n'est pas seule elle a un vaste empire derrière elle elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte elle peut comme l'Angleterre utiliser sans limite l'immense industrie des Etats-Unis cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France cette guerre est une guerre mondiale BBC 18 juin 1940 ici au Canada une partie du discours de William McKenzie King Premier ministre du Canada radio diffusée le 2 février 1941 la guerre totale la guerre totale dit-il on le sait c'est une attaque générale sur tous les fronts et par tous les moyens si diabolique soit-il c'est la guerre contre les hommes contre les femmes et les enfants pour affronter la guerre totale il n'y a qu'un seul moyen c'est l'effort total un effort non pas seulement d'une journée d'une semaine ou d'un mois mais l'effort soutenu de tous les jours jusqu'à la victoire sur les ondes de la radio de l'espoir Sir Winston Churchill a donné un discours à la BBC le 4 juin 1940 il a dit nous nous battrons en France nous nous battrons sur les mers et les océans nous nous battrons avec une confiance et une force croissante dans les airs nous défendrons notre île quel qu'en soit le prix nous nous battrons sur les plages nous nous battrons sur les terrains de débarquement nous nous battrons dans les champs et dans les rues nous nous battrons dans les montagnes nous nous rendrons jamais qu'en est-il des chrétiens de la fin des temps Dieu peut-il compter sur nous c'est encore une plus grande bataille c'est pour des âmes éternelles qui vont durer pour l'éternité et la plupart vont gémir des cris de gémissement dans les flammes éternelles l'une des tactiques favorites de nos ennemis c'est se déguiser en ange de lumière pour s'infiltrer dans les assemblées de chrétiens voilà dit c'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière donc il n'est pas étonnant que les ministres de Satan se déguisent en ministre de Christ il n'y a rien de nouveau je suis persuadé que cela est devenu actuellement un problème très grave dans notre génération actuelle sur les campus universitaires on ne parle que de sexe les devoirs sont sur le sexe qu'on demande aux étudiants au cégep c'est encore le sexe j'ai entendu des directeurs d'universités aux Etats-Unis rassembler tous les étudiants dans de grands auditoires et de dire nous voulons que durant l'année vous ayez des relations sexuelles les uns avec les autres le combat est terrible actuellement et l'église est en train de dormir malheureusement peu de chrétiens semblent vouloir prendre cette menace au sérieux l'église est devenue paresseuse mondaine satisfaite d'elle-même les leaders de l'église sont obsédés avec le style le nombre les foules plaire ils perdent l'intérêt même pour la gloire de Dieu ils sont devenus apathiques sur la vérité la saine doctrine indolents sans énergie sans être émus d'aucune manière actuellement du moins il semble que la bataille la lutte est en train de tourner en faveur de l'ennemi j'aimerais vous dire que si les pères d'aujourd'hui abandonnent la vérité il faudra des générations pour la récupérer la retrouver les conducteurs les dirigeants d'église sont responsables d'établir un exemple d'être un exemple sous les yeux des fidèles Paul a dit à Timothée sois un exemple un modèle pour les fidèles en parole ce que tu dis en conduite en charité en foi et en pureté chers amis chaque chrétien doit résister à chaque attaque sur la vérité chaque chrétien doit se dispenser de collaborer avec l'ennemi durant la deuxième guerre mondiale les collaborateurs en France étaient tirés par les français les français qui tuaient des français parce qu'ils collaboraient avec les allemands dans l'église il y a beaucoup de collaborateurs qui collaborent avec le diable ils collaborent avec Satan ils sont de connivence dans l'église ils sont avec l'église lorsqu'ils sortent de l'église ils sont avec le diable avec le monde ils sont des collaborateurs d'aucune façon nous ne pouvons accepter cela nous devons avoir en horreur l'idée même de fousset de mensonges Jésus a dit Satan il n'a rien en moi la parole de Dieu l'évangile est non négociable chaque page de ce livre a des gouttes de sang que Dieu nous aide baissons nos têtes Seigneur brillerait comme la splendeur comme la splendeur du ciel et ceux qui auraient enseigné la justice à la multitude brillerait comme les étoiles à toujours et à perpétuité et nous a dû battre pour la vérité au nom de Jésus Amen 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 Hallelujah que Dieu s'il n'y a rien s'il n'y a rien s'il n'y a rien